Hello les cancers, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc les cancers concernant votre guidance, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation mais ça peut arriver. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas, donc gardez du recul. Vous avez votre libre arbitre et je n'ai pas la vérité absolue. C'est une guidance qui va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Ça reste des prédictions, donc je vous conseille de revenir sur la guidance dans 15 jours, 10 jours. Parce qu'il y a peut-être des événements qui ne se seront pas passés, puisque c'est une guidance pour le mois d'avril 2022. Sous votre vidéo aussi, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Vous y trouverez toutes les informations, le tarif, la durée, les questions que j'aborde et le lien. Ça concerne l'extension en général, le domaine sentimental. Il peut y avoir des messages d'ordre général, mais c'est concentré sur le sentimental, puisqu'en général, je demande les actions de la personne que vous avez dans le cœur pour le mois précis, ainsi que l'évolution de la relation concrètement dans la matière. Donc voilà pour ces informations. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser, dont il y a The Book of Shadow Tarot, volume 2. Ensuite, vous avez le tarot des 78 portes. Possiblement le Tinuish Tarot. Si je ne l'utilise pas pour la guidance, ça sera pour l'extension. Concernant les oracles, il y aura l'oracle Le Normand, d'accord, ainsi que l'oracle des miroirs. C'est pour avoir un peu plus de précision. Si vous entendez des bruits, c'est ma fille que vous entendez. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle fait trois ans. Ça pousse vite, ça grandit vite. Donc voilà. Allez, les cancers, on va les regarder dans quelles énergies vous allez être pour le mois d'avril 2022, les cancers. Dans quelles énergies vous allez être, les cancers, au mois d'avril 2022. Pour mes abonnés, mes abonnés, les cancers, si vous voulez, pouvez vous mettre dans quelles énergies ils vont être au mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour les cancers. Et la réénergie en avril 2022. Allez, les cancers, s'il vous plaît, les énergies pour les cancers en avril 2022. Pour mes abonnés, les cancers qui ont regardé cette vidéo, leur énergie en avril 2022. Aussi, pour les cancers, les cancers en avril 2022. On va essayer de couper. J'allais vous dire votre guidance, quand je battais les cartes, j'allais vous dire que je la sens bien votre guidance. Je sens bien les énergies. Alors, il est possible qu'en tous les cas, les premières énergies d'avril, ce soit des énergies de regret, en procrastine. D'accord ? Mais vous allez quitter ça. Et pour moi, vous allez laisser ça. C'est comme si vous aviez une phase là, pendant quelques jours, où vous êtes nostalgique. Voilà, vous êtes nostalgique par rapport à une situation passée, par rapport à une relation passée, par rapport à un événement passé. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique, peut-être émotif et émotive. Mais vous allez décider de lâcher avec ça. D'accord ? Vous allez décider de lâcher avec ça. Et par la suite, ça va mieux. Il y a une situation pour moi à laquelle vous avez fourni beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Une situation qui vous a carrément pris la tête, mais vraiment pris la tête, qui vous a demandé énormément d'énergie. Ça peut être pour concilier, pour essayer de trouver des solutions avec quelqu'un. Mais c'est comme si c'était en vain. Voilà, c'est comme si vous faisiez des efforts. Concernant, comment vous dire, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, retrouver peut-être une communication. Mais c'est comme si vous fournissez, vous vous rendez compte dans les premières énergies que ce que vous avez fait, c'est comme si ça ne marche pas en fait. Mais on voit que ça a été une situation, une relation qui vous a pris la tête, qui vous a même parfois causé des nuits de sommeil, ou des insomnies, ou vous vous levez la nuit, vous faites des cauchemars, ou vous rêvez de cette personne, ou de cette situation. C'est possible. Mais je vous dis, il y a quelque chose que vous allez lâcher. Alors, pour certains, ça peut être dans le domaine amical, ok ? Imaginons, domaine amical, domaine familial, quelqu'un de votre entourage amical ou familial. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une triangulaire. Ok ? Alors, imaginons, vous êtes la tierce ou l'officiel, peu importe. C'est possible qu'il y a une personne dans vos énergies avec qui vous entreteniez une relation. Soit vous étiez la tierce, soit vous étiez l'officiel. C'est comme si vous avez tout fait, tout fait pour essayer de recoller les morceaux, pour essayer d'arranger la situation, pour essayer peut-être que cette personne, elle comprenne ce que vous ressentez, qu'elle comprenne votre point de vue. Essayez d'apporter un équilibre et une harmonie à cette relation. Mais c'est comme si vous aviez essayé et vous vous rendez compte, dans les premières énergies, que vous êtes toujours dans une nostalgie. C'est comme si cette personne, elle ne change pas, en fait. Peut-être que vous vous rendez compte qu'elle a toujours le même comportement. Donc, pour moi, vous allez tourner le dos, ok ? Certains d'entre vous, soit à cette triangulaire, par exemple. Vous allez décider, parce qu'on voit qu'il y a des conflits même. Il y a des conflits, il y a des désaccords. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Donc, vous décidez de tourner le dos émotionnellement, parce que vous en avez ras la casquette, en fait. Voilà, vous en avez clairement ras la casquette de cette situation. C'est une situation qui vous draine. On peut me parler du signe du bélier, là. On peut me parler aussi du verso-gémeaux-balance. J'ai le signe de... J'ai le lion et le sagittaire également. Pourquoi j'utilise du bélier ? Pourquoi j'utilise du bélier ? Bon pour moi vous êtes amené à la voir cette personne D'accord D'abord je vois des communications Et pour moi vous êtes amené à la voir Alors pour certains peut-être que vous avez une vie de famille Avec cette personne C'est ce qu'on peut me dire Pour certains vous avez clairement une vie de famille Et possiblement il y a vraiment une triangulaire Il y a deux personnes pour moi Il y a deux femmes En tous les cas deux énergies féminines Et on voit bien qu'il y a un choix qui n'est pas fait Il y a le 2DP Alors peut-être que vous avez une famille avec cette personne Il y a un truc avec la famille Pour certains il y en a Certains d'entre vous les cancers Vous allez vous déplacer en fin de mois Ok En fin de mois Chez votre famille Chez des membres de votre famille Vous vous déplacez Chez des membres de votre famille C'est comme si je voyais pour certains d'entre vous Un rassemblement familial Excusez-moi C'est comme si vous étiez déçu Les premières énergies vous étiez déçu Parce que peut-être que vous vouliez une réconciliation Vous vouliez un renouveau dans votre vie sentimentale Donc soit un renouveau Peut-être avec même une nouvelle personne C'est possible C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de rencontrer l'amour Envie de rencontrer quelqu'un Et vous êtes déçu parce que ça ne se fait pas Ça ne s'est pas fait Et pour d'autres C'est même probable que ça ne se fait pas Parce que vous êtes encore dans des énergies du passé C'est ce qu'on me dit Il y a quelque chose dans votre passé Qui a fait que vous avez du mal pour moi À prendre un nouveau départ Et même ne serait-ce que vous ouvrir les portes dans une nouvelle histoire sentimentale Il y a des peurs chez vous Il y a des peurs Il y a des peurs Et pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Certains d'entre vous tourner le doigt à une histoire du passé Vous êtes nostalgique Pourtant On voit quand même qu'il y a des énergies Ou ça ne s'est pas bien passé Ou alors ça ne s'est pas bien fini Mais Vous êtes nostalgique Après l'amour ça ne se contrôle pas Pour moi il y a quand même une vie de famille Certains d'entre vous Vous allez vous déplacer chez de la famille Et vous allez voir deux femmes Ça peut être un exemple Votre mère, votre soeur Ça peut être deux soeurs Il y a un rassemblement familial Et c'est en fin de mois Pour d'autres on peut me dire Que par exemple vous êtes la personne officielle Un exemple Et vous avez peut-être Un ou des enfants avec cette personne C'est comme si c'était bizarre Il pouvait avoir un truc Où Même cette personne Elle peut être là Par exemple Lors de ce rassemblement familial Donc je ne sais pas comment ça va vous parler Elle va être présente Lors de ce rassemblement familial Cette personne Alors que ça ne va pas entre vous Ça ne va pas du tout Peut-être même Qu'il y a eu séparation Ou alors il y a Je veux dire Il y a une triangulaire Mais c'est comme si Certains d'entre vous Vous pouvez faire bonne figure Devant votre famille Donc je ne sais pas Comment ça va vous parler Ce que je suis en train de dire Mais il y a peut-être Un truc comme ça Vous allez faire bonne figure Devant votre famille La famille L'hérédité Il y a peut-être un truc Pour d'autres cancers Une histoire d'héritage Et une histoire de famille D'accord Et c'est comme si Ça vous avait fatigué Ça vous avait rendu triste Cette histoire d'héritage Et cette histoire de famille Moi pour moi Vous allez tourner le doigt Des personnes Au moins Au moins une personne sûre Voire même deux personnes Vous allez tourner le dos Parce qu'il y a un truc Assez conflictuel Quand même Vous êtes dans le désaccord Avec des membres De votre famille Moi je ressens beaucoup La famille Après ça peut être Pour certains Au niveau amical Mais il peut avoir Un truc avec un héritage Sincèrement Une maison familiale Il y a un truc Avec une maison familiale Et d'ailleurs C'est possible Que ces personnes là Concernant l'héritage Et la maison familiale Vous allez peut-être Vous déplacer Je vous ai dit Fin de moi Dans cette maison familiale Il y a un truc comme ça Vous allez discuter Avec une énergie féminine Pour moi Parce qu'il y a une décision À prendre Il peut y avoir une décision À prendre Concernant L'héritage Un héritage C'est bien ce que je dis Vous allez couper Avec quelqu'un Pour moi Il y a une personne Ok En tous les cas Sur une personne Avec qui vous allez couper Il y a une trahison Pour moi Vraiment Il y a Il y a Il y a une coupure Avec quelqu'un Parce qu'il y a une trahison Pour certains C'est possible Que vous C'est une histoire De triangulaire C'est possible Que vous réappreniez Quelque chose Ou que vous avez Appris quelque chose Encore La dernièrement Il va y avoir Des communications Pour moi Il va y avoir Des communications Alors on va aller voir Ce qu'elles vont donner Ces communications là Mais Il y a même peut-être Quelqu'un là Qui va communiquer Avec vous D'accord C'est cette personne Avec qui vous vouliez Un renouveau Et avec qui vous êtes séparés Avec qui c'est quelqu'un Qui vous a trahi Vous vous êtes senti trahi Par rapport à une autre personne Parce que pour moi Il y avait quelqu'un d'autre D'accord Cette personne Elle va communiquer Avec vous Mais il y a quelque chose Qui ne va pas pour moi Puisque je vous vois Vous allez tourner le dos C'est comme si C'est soit ça a trop duré D'accord Soit ça a trop duré Et il peut y avoir Une vie de famille Entre vous C'est soit Vous avez vraiment Une vie de famille Entre vous C'est le premier truc Que je sens Soit Vous êtes la tierce personne Et c'est quelqu'un Qui a une vie de famille Pour moi Mais vraiment Moi pour moi Vous allez un peu Alors un peu Parce que Vous allez un peu Être dans l'introspection D'accord Je pense que c'est À la deuxième semaine Et vous allez réfléchir Pour moi Vous allez beaucoup réfléchir À trouver une solution À trouver une issue À trouver une ouverture Pour moi C'est ce que je ressens À trouver une petite 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 C'est parti. Il y a peut-être un truc avec l'argent par rapport à cette maison-là. Il y a une somme d'argent. Il y a peut-être un truc avec l'argent. Après, j'ai envie de vous dire l'héritage. C'est ça. On me parle d'une maison familiale, mais on me parle aussi d'argent. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vous déplacer pour régler quelque chose avec quelqu'un. Alors, soit votre mère, soit votre soeur, soit les deux personnes. Je ressens des énergies féminines. Donc, après, ça peut être des hommes. Mais c'est ce que je ressens. Alors, c'est soit on va vous faire culpabiliser, soit vous, vous avez des choses à dire à une personne. Ça peut être des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous allez faire des reproches à une personne pour moi, voire même à deux personnes. S'il y a un truc avec l'héritage, pour moi, ça ne sera pas tout de suite. S'il doit avoir une somme d'argent ou un truc par rapport à un héritage, une maison familiale, on me parle de temps. D'accord ? On me parle de temps. Donc, pour moi, ça ne sera pas fait tout de suite. Je vais le dire, mais il n'y a plus à voir un décès dernièrement. Moi, je peux voir un décès qu'il y a eu dernièrement. Je vois quelqu'un qui se recueille devant une tombe. OK ? Dans un cimetière, devant une tombe. Il y a pu avoir un décès dernièrement. Enfin, dernièrement. Il y a eu un décès. C'est pour ça que certains, je vois une énergie où vous êtes nostalgique avec une situation. Et vous allez essayer de changer votre comportement pour ne pas rester dans cette douleur-là. Il y a un truc comme ça quand même pour certains. Merci. 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 Vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez couper. Vous devez couper avec quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous allez couper avec quelque chose, avec une situation, avec une relation. Mais c'est comme si vous avez quelque chose, peut-être, vous devez vous déplacer d'abord pour dire certaines choses. Pour moi, dans l'avenir, OK ? Donc, je ne dis pas tout de suite parce que là, maintenant, je vous ai dit à la fin du tirage, on me parle de temps concernant une somme d'argent ou même une maison. Mais en tous les cas, dans l'avenir, on me dit que pour moi, il y aura la réussite concernant cette situation-là. Mais je vous parle dans l'avenir. Donc, je ne sais pas quand. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, je vous dis honnêtement, OK, alors comment ça va vous parler, je ne sais pas, d'accord ? Parce que je ne suis pas dans vos vies. Moi, je vous donne les messages. Pour certains, vous avez quelqu'un d'autre dans vos énergies. C'est-à-dire que quand bien même, vous êtes dans une triangulaire, d'accord ? Vous avez quelqu'un de votre entourage amical. On me parle de quelqu'un de votre entourage amical. Pour moi, il va y avoir des communications avec cette personne-là de votre entourage amical. Pour moi, cette personne-là, c'est un potentiel d'avoir une histoire d'amour avec cette personne. C'est vraiment un potentiel. C'est quelqu'un qui peut vous nourrir émotionnellement, qui peut vous apporter quelque chose dans votre vie. Mais c'est au niveau amical. Il y a un truc comme ça, c'est au niveau amical. Amical ou alors... Oui, mais il y a quand même un truc avec... Alors, ça a démarré peut-être par de l'amitié. Et voilà, vous avez une relation. Mais il y a un truc comme ça quand même. Pour certains, si vous êtes la tierce, vous voulez tourner le doigt à cette situation. On me dit que vous voulez tourner le doigt à cette triangulaire. C'est possible que vous soyez dans l'attente... Vous êtes toujours dans l'attente de cette personne. Et possiblement, là, vous allez tourner le doigt en termes d'émotion, ok ? Au niveau émotionnel, vous allez tourner le doigt à cette personne. Vous allez essayer de trouver une solution. Parce que c'est comme si vous étiez enfermé dans une cage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme s'il y avait une espèce d'enfermement mental, quand même. Pour moi, ceux qui sont dans cette situation, Ok ? Et je vais vous dire que même que vous soyez l'officiel ou la tierce. Pour moi, vous avez... Il y a l'amour. Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous avez l'amour à portée de main. Il y a... Mais je vous dis honnêtement, je ne ressens pas que ce soit l'énergie... La même énergie avec laquelle vous vivez une histoire. Pour moi, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est comme si vous devez traverser un pont. Vous êtes dans un... Sur le côté du pont où c'est obscur. Et vous devez traverser le pont vers la lumière. Il y a quelque chose vraiment que vous devez laisser et que vous devez quitter. Et vous allez le faire. Certains d'entre vous, vous allez le faire. Pour moi, vous avez l'amour. De l'autre côté de ce pont, C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous attendait. Donc, c'est imagé ce que je dis. Il y avait quelqu'un qui vous attendait Pour vivre une histoire d'amour. Et on me parle de quelque chose de réciproque. C'est comme s'il y a des moments où vous prenez des décisions. Mais après, c'est comme si vous doutiez. Vous doutiez et vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas quoi faire concernant cette situation-là Que je suis en train de parler. Vous allez avoir des communications pour moi. Vous allez avoir des communications. Je vois des communications qui arrivent pour vous dans le domaine sentimental. Ok, pour moi, vous allez avoir, fin de mois, des communications. Ok, de quelqu'un. Je vous dis, je vois des communications de la part de quelqu'un. Il peut avoir une personne qui va vous faire culpabiliser au téléphone. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui va vous contacter par téléphone, par message, ok, par écrit. Et c'est quelqu'un qui va vous faire culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi, ça peut être une femme qui va vous contacter pour vous faire culpabiliser. Il y a une personne qui communique avec vous et qui va vous faire culpabiliser. Et je ressens une énergie féminine. Pour certains, vous voulez déménager. Il y a un truc avec le déménagement. Vous avez envie de partir. Alors, c'est même peut-être déménager à l'étranger. On me parle de temps encore. On me parle de temps. Il y a peut-être un truc où vous allez vouloir déménager. Ça peut être un déménagement. C'est peut-être le fait qu'il manque de l'argent. Il y a un truc avec l'argent. Ça manque concernant ce déménagement-là. Donc, ça peut être l'achat d'un bien immobilier. Par exemple, vous n'avez pas assez d'apport. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec l'argent. Donc, on vous parle de temps. Mais il y sera ce déménagement, mais pas tout de suite. Et vous aurez pour moi. Vous aurez à un moment donné cette somme d'argent et vous pourrez acquérir cette maison. Et pour d'autres, ça peut être juste un exemple. Vous n'avez pas assez. Vous voulez déménager, mais vos revenus, ils ne sont pas assez même pour une location. Ou vous n'avez pas assez de sous pour la caution, un truc comme ça. On me parle de temps. Ça se fera pour moi. Il y a quelqu'un qui va vous faire culpabiliser pour moi en fin de mois. Il y a des communications qui vont me faire culpabiliser. Ça peut être des communications qui sont à distance. D'une personne qui est à distance. C'est ce qu'on peut me dire. Ok. Je vous vois discuter. Je vous vois communiquer avec cette personne-là. Vous allez communiquer avec cette énergie. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille. Soit on communique avec vous par rapport à une vie de famille. D'accord. Et pour d'autres, je vous dis, c'est des communications peut-être par rapport à un bien immobilier. Par rapport à un bien immobilier. Ce bien immobilier, c'est quelqu'un qui est à distance. Alors, est-ce que vous allez culpabiliser pour ceux qui se retrouvent dans cette catégorie-là ? Parce que l'argent, il manque. La somme d'argent n'est pas complète. L'apport n'est pas assez élevé. Il peut y avoir un truc comme ça quand même. D'accord. Bon, là, j'ai le signe de feu. Moi, pour moi, il y a quelqu'un dans le domaine sentimental pour qui vous êtes dans l'attente et vous êtes dans le sacrifice. Et c'est ça qui vous pèse dans les premières énergies d'avril. Il y a peut-être quelqu'un dans vos énergies. Alors, avec la carte de l'hérédité, on ne veut pas d'ascendant, descendant. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. En tous les cas, un enfant. C'est possible. Moi, je vous dis franchement, vous avez quelqu'un d'autre. dans vos énergies. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux autour de vous. Soit vous le savez déjà. Voilà. Parce que c'est possible. Certains, vous le savez déjà. Pour moi, c'est soit quelqu'un de votre entourage amical, soit quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Vous connaissez depuis longtemps. Et il y a vraiment le potentiel. Il peut avoir un lien entre vous. Vraiment un lien. Et ça peut être quelque chose. Ou dans le futur, avec cette personne, si vous vous penchez sur cette situation, sur cette personne. Ça peut être quelqu'un avec plus tard, plus tard, avec qui je peux voir les clés d'un appartement. À vous deux. À vous deux, je peux voir les clés d'un appartement. Donc, c'est possible que je peux voir des personnes habitant ensemble. Bon, ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Mais je pense que vous avez des choses à régler. Vous avez vraiment des choses à régler pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. C'est comme si en termes d'énergie, cette personne, vous ne lui laissez pas la place. C'est possible. Cette personne, dans les énergies, elle n'a pas la place. Donc, après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est peut-être que cette personne aussi, elle a des choses à vivre. Voilà. Et que, voilà, ce n'est pas le bon timing. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand même, je vois le potentiel. Et on me parle d'un gros potentiel avec quelqu'un. C'est-à-dire un potentiel émotionnel, mais un potentiel qui peut être dans la matière et dans la durabilité. Il y a quelqu'un avec qui, à la deuxième semaine, pour moi, je vous dis, il y a même des communications que vous ne voulez même pas avoir à la deuxième semaine. C'est peut-être pour ça que je vous vois par là avec une autre énergie. Écoutez, je vais vous le dire. Je ne sais pas qui ça va parler, ce que je dis. Il y a un truc, on me dit que peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous a dégoûté. Il y a un truc que vous avez appris peut-être par rapport à cette personne-là, ce signe, je vous ai dit, de feu ou d'air, qui a ces caractéristiques-là. Il y a peut-être un truc qui vous a dégoûté. Et ce truc-là, ça peut être un truc avec la sexualité. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un truc comme ça quand même. Et c'est comme si même les communications, vous n'allez même pas vouloir communiquer. Il y a quelqu'un avec qui vous ne voulez pas communiquer. Soit vous n'allez pas communiquer avec cette personne, soit même cette personne, je la vois se déplacer devant chez vous. Et vous n'allez pas lui ouvrir la porte. Vous n'allez pas vouloir lui ouvrir la porte. Moi, on peut me parler de quelqu'un qui est assez dominant quand même. qui a une emprise sur vous quand même. C'est quelqu'un, il y a une emprise. OK ? Il y a une emprise. Il y avait beaucoup de magnétisme entre vous, une attraction physique. Peut-être que vous avez appris ou vous allez apprendre aussi que cette personne, elle vivait avec quelqu'un d'autre. Elle a habité avec quelqu'un d'autre. outre d'avoir, surtout si vous êtes officiel, là je parle. Si vous êtes la personne qui est officielle, peut-être que vous allez apprendre ou vous avez appris que votre partenaire, votre compagnon, par exemple, il s'est séparé avec vous. Voilà, cette personne, elle était perdue et tout. Vous avez appris qu'il vivait avec quelqu'un, avec une autre femme. ou un autre homme, si c'était une femme, par exemple. Il y a un truc comme ça quand même. Il y a un truc qui ne passe pas. Il y a un truc qui peut ne pas passer. Ou alors, il y avait des trucs bizarres. Je vous dis, il y a un truc à voir avec la sexualité et vous avez appris des choses bizarres. Quand je dis des choses bizarres, c'est des choses qui sont hors du commun. Vous voyez ? Ce n'est pas des choses... Voilà. On va peut-être vous dire qu'il y a quelqu'un qui est malade. On va vous communiquer qu'il y a quelqu'un qui est malade, soit qui a perdu de l'argent. Soit il y a quelqu'un qui se sent seul aussi. On me dit qu'il se sent seul. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là. D'accord ? Pour moi, c'est la même personne. C'est cette personne-là qui a fait des trucs bizarres. On me parle d'excès, de choses bizarres. De quelqu'un même qui est dans la domination, qui peut faire preuve de manipulation. Il y a des trucs assez bizarres quand même. Pour moi, vous allez apprendre un truc. Je vous le redis. On va vous communiquer quelque chose. Et cette personne, il lui est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne. Pour moi, cette énergie-là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Soit vous allez apprendre que cette personne, elle est malade. Ok ? Elle est malade. On vous communique. On vous fait une révélation. Et on vous dit que cette personne, elle est malade. Soit elle a perdu beaucoup d'argent. Il y a un truc vraiment... Alors, si elle est malade, je ne vois pas de décès. Je ne vois pas de truc bizarre. D'accord ? Ok ? De toute façon, je n'irai pas à approfondir pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on vous communique, on vous fait une révélation. Moi, pour moi, certains d'entre vous, vous allez hésiter à savoir ce que vous allez faire. Vous allez hésiter à savoir ce que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que... Mais c'est comme si on me dit que c'est une personne qui récolte ce qu'elle a semé. Donc, je sais que c'est dur ce que je dis, mais je vous dis ce qu'il en est. C'est la récolte de ce qu'elle a semé, cette personne. C'est-à-dire que... Pour moi, c'est quelqu'un qui a dû faire preuve d'accès ou qui s'est mis dans des trucs bizarres, dans des relations bizarres, des fréquentations bizarres, des choses bizarres, même au niveau de la sexualité. C'est comme si on me disait que cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé. D'accord ? Il y a un truc comme ça. Pour moi, vous avez des nouvelles de quelqu'un et cette personne, elle vous annonce qu'il est arrivé quelque chose à la personne que vous avez dans le cœur. Cette personne pour qui vous êtes enceinte de couple dès le début. D'accord ? Pour moi, c'est quelqu'un qui... Cette personne-là qui aime sa liberté, qui aime son indépendance. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Ok ? Donc, je vous la décris. C'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui aime se montrer. C'est quelqu'un qui est très centré sur lui ou qui est très centré sur elle. C'est quelqu'un qui est égoïste. Ok ? Qui est égoïste. Et... Il y avait un truc qui n'était pas équilibré chez cette personne. D'accord ? C'est possible qu'il a beaucoup pris de vous ou elle a beaucoup pris de vous mais elle ne vous a rien donné en retour. Il y a un rééquilibre qui se fait là au niveau des énergies, au niveau de l'univers. Il y a un rééquilibre qui se fait. Voilà, là, on rétabille la balance. On va communiquer avec vous et moi déjà dès à présent. On va communiquer avec vous et on va faire preuve de curiosité. On va vous poser des questions. Il y a un truc comme ça. Ok ? C'est vraiment à l'étranger. À l'étranger ou en tous les cas à distance. Pour moi, vous allez quand même... Quand vous avez ces communications, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. C'est une personne qui va vous poser des questions. C'est une personne qui communique avec vous. Alors, c'est des bonnes communications. Mais c'est comme si on allait essayer de vous faire culpabiliser par rapport à cette personne-là. D'accord ? Mais je ne vois pas des mauvaises communications. C'est-à-dire, je ne vois pas des prises de tête dans les communications. Je n'en vois pas. Mais on risque de faire preuve de stratégie pour essayer de vous culpabiliser. parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment quelque chose derrière. Alors, est-ce qu'on va vous demander d'aider par rapport à des papiers administratifs ? Est-ce qu'on va vous demander d'aider par rapport à de l'argent ? Vous allez réfléchir. Pour moi, vous allez réfléchir parce que vous n'allez pas savoir est-ce que vous allez au nord, vous allez au sud, à l'est, à l'ouest. C'est comme si on vous dit quelque chose mais vous ne voyez pas tout. Vous n'avez pas tout dans la globalité concernant cette histoire-là qui se passe, concernant cette tour-là qui arrive pour cette personne. C'est pour ça que je vous vois dans l'introspection un peu. Il y a un truc où vous allez devoir avoir besoin de recul pour réfléchir. Vous allez vous mettre en action. C'est des petites actions que vous allez faire. C'est des petites actions parce que le cavalier de Denier, il est lent mais il est méthodique, il est minutieux. Je ne vous dis pas que vous n'allez rien faire. Vous allez faire des actions mais c'est des actions qui sont lentes. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Les cancers pour votre guidance pour le mois d'avril 2022. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et sinon, les autres, à la prochaine. Bisous, bisous, ciao, ciao.